... Dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire, nous avions pensé faire des projections de quelques films autour du thème de la liberté. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire venir quelques artistes, quelques réalisateurs, quelques directeurs avec les films, pour que nous puissions faire de sorte que toute l'île Maurice vit au rythme du cinéma pendant cette semaine-là. Par ailleurs, nous voulons qu'il y ait une rencontre entre les amoureux du cinéma, les spécialistes du cinéma et un certain nombre de célébrités, de réalisateurs, d'artistes, pour que nous puissions réaliser ce que nous avons souhaité réaliser depuis 50 ans, c'est-à-dire une industrie cinématographique à Maurice avec une production cinématographique mauricienne, mais aussi un lieu d'accueil pour que l'île Maurice soit une des grandes destinations de production cinématographique avec des investissements, avec des studios, le tournage de Serenity avec un des plus grands scriptwriters, c'était Stephen Knight. Alors tout ça démontre que finalement, nous pouvons nous positionner sur la carte internationale du cinéma. Pour pouvoir se positionner sur la carte internationale du cinéma, il nous faut un shop window, une vitrine, un festival, il nous faut quelque chose où on peut réunir tous les acteurs du cinéma dans le sens des stakeholders du cinéma. C'est là que nous avons mis, The Mauritius Week, c'est East meets West. Donc nous avons cette possibilité-là. Donc c'était l'idée de faire le East meets West, Bollywood and Hollywood, et en même temps l'Europe. Il y a une liste de vedettes, de réalisateurs, de journalistes aussi qui viennent, et il y a aussi une liste de films qu'on va projeter. C'est un budget de combien qu'il nous a à disposition pour cette semaine du cinéma ? 7.5 minutes. Cette semaine sera importante pour la visibilité de Maurice comme une destination touristique. Récemment, on a tourné un film, les Chinois sont venus de tourner un film à Maurice, et ça a eu un effet extraordinaire pour la visibilité de notre destination en Chine. Mais quand nous avons les grands stars qui viennent à Maurice, il y a une publicité naturelle qui se fait autour de ces personnes. Et ça aussi, ça aide à augmenter la visibilité de notre destination. Cette semaine sera le début d'une grande aventure et l'aventure du cinéma qui commence à Maurice. Nous voulons développer l'industrie créative et faire cette industrie devenir un pilier de l'économie. Développer ce que nous appelons le tourisme culturel. On voudrait donner un deuxième souffle à l'industrie cinématographique et généralement à l'industrie créative. Tourisme culturel égale à plus d'opportunités pour les artistes. Avec ce film festival qu'on voudrait ensuite associer avec Paul et Virginie, créer cet élément de rêve, de glamour, pour qu'on puisse attirer encore plus de touristes. Donc depuis 2013, justement, le film Ribet Scheme a été mis en place. On a eu quand même beaucoup d'engouement. À ce jour, nous avons 83 films qui ont été approuvés. Et dans ces 83 films, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a 1,5 milliard d'oupilles de dépenses qui ont été faites à Maurice. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a des hôteliers, il y a des restaurants, il y a des magasins. Les différents service providers qui ont bénéficié de cet apport de 1,5 milliard d'oupes. Donc le film Serenity, par exemple, a positionné Maurice vraiment comme une destination de haut de gamme au niveau du cinéma. Et sa contribution est inestimable au niveau de la visibilité et de l'awareness. Donc nous pensons vraiment que c'est une industrie qui est très prometteur pour nous, du point de vue de l'économie, surtout. Presque 600 emplois directs qui ont été créés. Évidemment, des emplois indirects aussi. À travers ce film de Serenity, M. le ministre, nous avons probablement bientôt aussi la possibilité d'avoir un autre film de grande envergure qui va venir notamment à travers James Bond. Donc c'est quelque chose qui va vraiment placer Maurice dans la Coupe des Grands. It's been interesting to see how Mauritius is looking to grow, both on a cultural basis and certainly economic one. A wonderful and actually a potentially dangerous test case was Serenity, because there's nothing worse than having a big opportunity that comes to you that you can't handle. In this case, actually, Mauritius, and everything I've heard from all the film crew I spoke to on Serenity, were incredibly positive about not just the way that Mauritius had welcomed them, but actually the professionalism within which all of this had been handled. And so this really is a stepping stone to build for the future, a future that will allow film to employ more people and benefit the economy in a ways of employment and inward investment, to really shine, and I think the minister used the word, it's a sort of a shop front, a window to Mauritius that people can get to see. Television production is hugely important. Commercial production, music videos, all of these benefit in exactly the same kind of ways. And it's this kind of development that the BOI has been helping, along with the authorities, to help take Mauritius forward. So I see great opportunities in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?